Le président exécutif, le professeur Hubert Houlet, a conduit une forte délégation de cadres du PPC au domicile de feu maître Quassi-Quassi-André, membre du conseil stratégie et politique du parti décédé subitement mercredi dernier. Suite à l'annonce du décès brusque de son proche collaborateur, ami et frère qu'il a reçu comme un choc, parce qu'ayant pris part au secrétariat général du mardi dernier et ne présentant aucun signe de maladie ni d'affaiblissement, le président Laurent Gbagbo, président du PPC, a donc dépêché ses collaborateurs pour s'enquérir de la situation. Maître Quassi-Quassi-Quassi-André est décédé lors de son évacuation au CHU de Trècheville Le porte-parole de la famille, le SGA César et tout cadre du VBAULE, donnant les nouvelles, a confirmé le décès du camarade, survenu dans la nuit du mercredi à aujourd'hui jeudi. Maître Quassi-Quassi-Quassi-Quassi-André est décédé lors de son évacuation au CHU de Trècheville, du fait d'un malaise qu'il a piqué à la sortie d'une rencontre à Yopougon. Le gardien de l'école du parti le président exécutif, prenant la parole à la suite du porte-parole de la famille, a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu qu'il a qualifié de gardien de l'école du parti, à travers les actions fortes qu'il a menées pour le parti et à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Le président exécutif, au nom du président Laurent Gbagbo et de toute la direction du parti, a présenté les condoléances les plus attristées à la veuve, la première affectée, aux enfants et à toute la grande famille du défunt en présence de plusieurs cadres du VBAULE et en l'occurrence, le ministre Michel Amani, l'honorable Yao Yao Jules, le doyen Conan Ferdinand et bien d'autres. Lire aussi gros cafouillage au PPACI, Laurent Gbagbo entre dans une colère noire et convoque une réunion d'urgence. Il faut noter qu'avant le président exécutif, la parole a échoué au fédéral de Bingerville, le camarade Aboulé porte-parole de la délégation du PPACI, qui a annoncé les mesures prises par le président du parti, notamment la cessation de toute activité politique pendant 72 heures pour permettre à tous de se recueillir. C'est dans une vive émotion que le fédéral Aboulé a rassuré la famille que le parti prendra toute sa place dans le déroulement des obsèques.